Florence Guéry, assistante de copropriété chez Borne et Delonay, nous a emmenées sur le boulevard Gorbella à Nice afin de nous faire découvrir le nouveau projet d'une copropriété qu'elle accompagne. C'est grâce à la métropole qu'un point de compost a été installé. Florence nous explique le pourquoi du commun. On est quand même assez à l'écoute déjà des personnes et de ce principe-là de recyclage, de réutiliser des ordures qui allaient partir et encombrer les incinérateurs qui peuvent servir en tout cas à réaménager des jardins. Ça va devenir du compost, c'est-à-dire en fait un engrais qui va permettre de faire mieux pousser des plantes. Tous les copropriétaires résidants, les locataires également, peuvent aller récupérer le compost pour l'utiliser à des fins personnelles, bien évidemment. Alors on a des jardins privatifs, mais il y a également des jardinières sur les balcons. Oui, je pense que c'est dans l'air du temps. En tout cas, c'est un sujet qui, grâce à vous, va être mis en lumière et j'espère qu'il fera des enfants, des petits. La mise en place de composteurs se fait grâce à la métropole et elle est gratuite, puisqu'en fait, c'est la métropole qui vient prendre rendez-vous avec un référent sur la copropriété, donc souvent un membre du conseil syndical. Une petite formation est assurée par la métropole et ensuite, il n'y a pas de souci de coûte, puisque les résidents viennent avec leurs petits seaux apporter leurs déchets ménagers. Il faut entre 6 et 8 mois. Il faut mélanger en fait les déchets ménagers et tout ce qui peut être détritus, des espaces verts pour que ça puisse être utilisé. Lorsque le compost sera prêt, des affichages seront faits dans les parties communes pour que les personnes éventuellement se manifestent. Ça va au-delà du syndic de copropriété. Donc en tant que syndic, je pense que c'est humainement que l'on est content. De les avoir aidés, d'avoir signé une convention et de participer, évidemment, dès qu'on a besoin, on passe un coup de fil. Si je peux aider, je fais. S'il faut faire le relais avec la métropole, je vais le faire. Mais c'est humainement parlant que l'on est content de pouvoir participer à ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada